Et pour notre deuxième circonscription, on remonte un petit peu au nord de l'Aquitaine avec la huitième circonscription de la Gironde, celle du bassin d'Arcachon, où il a là aussi des problématiques intéressantes. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques instants, c'est juste après la présentation de cette circonscription d'écryptage, encore une fois avec Olivier Prax. La huitième circonscription de la Gironde, c'est la circonscription du bassin d'Arcachon. C'est une circonscription qui connaît une forte croissance démographique chaque année avec un peu moins de 138 000 habitants. C'est le compte du dernier recensement pour 119 401 personnes inscrites sur les listes électorales. La moyenne d'âge y est de 46,9 ans, c'est plus que la moyenne nationale qui est de 41 ans, avec un taux de retraités dans la population de 32%, quasiment un tiers. Le taux de chômage est de 4,1%, c'est trois points de moins que la moyenne nationale. Une autre thématique, celle de la pression immobilière très forte sur ce territoire, le taux de résidence secondaire est de 21,5% sur la huitième circonscription. Un coup d'œil dans le rétroviseur, le 9 juin dernier, lors des européennes, la Gironde s'est abstenue à 44,28% et a placé en tête la liste du Rassemblement national avec 28,88% des suffrages exprimés. Autre coup d'œil dans le rétroviseur, cette fois-ci, les législatives de 2022 au premier tour. L'abstention en Gironde était de 49,19%. C'est quasiment un électeur sur deux qui ne s'était pas déplacé. – Et à mes côtés, pour évoquer cette huitième circonscription de la Gironde, Stéphane Iscog de France Bleu Gironde. Bonsoir. – Bonsoir, Nicolas. – Merci d'être là, Stéphane. Alors, cinq candidats sont sur ce plateau. Comme tout à l'heure, par ordre alphabétique, nous allons les présenter pour éviter, pour ne froisser personne. Rémi Coste de Lutte Ouvrière, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir, merci d'être avec nous face à vous. Marie-Lenne Faure, candidate du Parti communiste et Nouveau Front Nouveau Front Populaire, j'y arrive. Bonsoir, madame. – Bonsoir, monsieur Morin. – Laurent Lamara, Rassemblement national. Bonsoir, merci également d'être avec nous. Marc Morin, candidat pour Les Républicains. – Bonsoir. – Bonsoir, monsieur Morin. Et Sophie Panonac, députée sortante Renaissance Ensemble. Bonsoir, madame, merci d'être avec nous. – Bonsoir, monsieur Morin. – Ce soir également, pour évoquer cette huitième circonscription de la Gironde. À noter qu'il y a deux autres candidates dans cette circonscription. Marie-Christine Caris et Céline Blut, qui sont toutes les deux sans étiquette. Ils vont prendre donc connaissance de tous ces candidats dans cette huitième circonscription du bassin d'Arcachon. Et avant d'évoquer les questions locales de la circonscription, il y en a. On va d'abord revenir sur l'enjeu de cette élection, de ce scrutin. Ma première question va être pour vous, Sophie Panonac, le député Renaissance, donc de la majorité pour le moment présidentielle et parlementaire. Est-ce que c'est un coup de poker, ou pardonnez-moi l'expression, un coup de folie du chef de l'État d'avoir prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale au soir de la large défaite aux élections européennes ? – Si vous le permettez, je vais démarrer par les résultats de cette soirée électorale suite aux européennes. Là, il n'y a pas eu de surprise. Les résultats étaient attendus. C'était la victoire du RN, c'était place publique avec un score de Raphaël Glussmann remarquable. Et à l'inverse, par rapport au parti de la NUPES, puisqu'ils sont arrivés loin devant LFI, loin devant le PC et loin devant les écolos. Absolument. Et pour nous, une défaite, c'est clair. – Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous, en fait ? Est-ce que vous vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, le chef de l'État ? – Écoutez, je crois qu'il attend, suite à ses élections et par rapport à la décision qu'il a prise, ce qui est une prérogative constitutionnelle, c'est de son ressort, de son initiative, et je le respecte. Je crois qu'il veut mettre les Françaises et les Français devant leurs responsabilités aujourd'hui. Voilà le résultat des élections européennes. De ce fait, qu'allons-nous faire maintenant ? Et qu'est-ce que les Françaises et les Français souhaitent faire ? Quelle majorité souhaitent-ils donner à l'Assemblée nationale ? Donc, il ne faut pas redouter, ça va être un moment démocratique. – On va en parler longuement. Un moment démocratique fort, Laurent Lamarre, un Rassemblement national, donc, pour vous, c'est une chance, une opportunité, vous allez nous dire, ce scrutin anticipé législatif. Qu'est-ce que vous dites au Rassemblement national aujourd'hui ? Que c'est une occasion, peut-être pas inespérée, mais en tout cas inattendue ? – Nous avions demandé la dissolution. – Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a faite. – Non, peut-être pas, mais en tout cas… – Ça faisait un moment que l'Assemblée nationale ne représentait plus le peuple. Les Européennes l'ont confirmé. – Les gens ont voté, M. Lamarre, il y a deux ans. – On ne peut pas dire ça. – Tout à fait, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses, je crois. – On a été élu quand même. – Oui, mais en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'on n'aurait pas eu le résultat là si vous aviez une politique un peu meilleure. Donc, il était évident qu'il fallait revenir aux urnes. Et là, justement, l'occasion nous est donnée de pouvoir nous exprimer à nouveau et de confirmer l'essai. – Marc Morin, sur cette dissolution, sur cette nouvelle chance démocratique, on va appeler ça comme ça pour Laurent Lamarre. – Oui, alors est-ce que c'est un peu plus clair ? – C'est le candidat des Républicains. – Exactement. En tout cas, moi, je pense que c'est une erreur. Sur la forme, pas forcément sur le fond. Sur la forme, parce qu'on ne fait pas comme ça à la va-vite, à trois semaines des Jeux Olympiques. Après, sur le fond, oui, je suis assez d'accord. C'est toujours une bonne chose de revenir aux urnes. Je pense que ces élections européennes, finalement, ça a été un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que le Rassemblement national a réussi à faire de cette élection un enjeu, cet enjeu. Entre nous, il a été bien aidé en cela par le président de la République lui-même. Et du coup, je pense que le message qui a été envoyé à Emmanuel Macron de la part de Français, il est assez clair. Et donc, dans cette optique-là, je trouve que c'est toujours une bonne chose de revenir aux urnes. – On va terminer le tour de table avec deux autres candidats. Rémi Coste, vous êtes candidat pour Lutte ouvrière. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui se passe et de cette opportunité d'aller voter encore de nouveau ? – Alors, sur la dissolution, il est tout à fait évident que c'est une manipulation politicienne, petit tambouille avec un petit calcul politicien. – De la part du chef de l'État, pour être précis. – De la part de celui qui l'a décidé. C'est tout à fait évident. Après, c'est un calcul politicien, en espérant se retrouver gagnant. Nous et Lutte ouvrière se représentent dans la circonscription en Gironde et dans l'ensemble de la France. En fait, pour que les travailleurs de la circonscription et toutes les circonscriptions de la Gironde et de France élisent un député qui sera le représentant et les yeux et les oreilles des travailleurs à l'Assemblée nationale. – Ça, c'est votre message politique. Mais sur le fond, c'est un coup politicien du chef de l'État. – Oui, sur le fond de la situation. Oui, il y a une percée du fond national. Oui, il y a un climat général qui va de plus en plus vers la droite. Mais c'est le… On y reviendra peut-être dans le débat. Mais c'est le propre de la société capitaliste qui tend de plus en plus à régresser. On va aujourd'hui vers une situation où, oui, ça se repasse vers la droite, vers une régression. – Marie-Lanne Faure, pour terminer ce tour de table, vous êtes la candidate du Parti communiste, nouveau Front populaire. – Oui. Écoutez, moi, la décision d'Emmanuel Macron, c'est plutôt, je qualifierais, de coup bas pour l'ensemble de la classe politique. Déjà, ça a été accueilli de manière violente, cette dissolution. Alors j'entends derrière le message, je veux faire preuve de démocratie, j'écoute le peuple. Sauf qu'aujourd'hui, s'il avait réellement eu envie de démocratie dans le pays, par exemple sur la réforme des retraites, il aurait engagé un référendum pour demander l'avis des travailleurs sur cette question-là. – Ça, c'est quand même, pardonnez-moi, un acte démocratique, de dire aux électeurs, quelque part, prononcez-vous en fait maintenant. – Enfin, dans la manière où ça a été fait, je veux dire, comme ça, ça nous est pendu au soir des élections. C'est-à-dire qu'il n'a pas été content, il a accueilli le résultat de manière très défavorable, et une heure après, il nous annonce dissolution de l'Assemblée. Donc coup violent, effectivement, sur l'ensemble, en tout cas beaucoup de partis, de se mettre en marche dès le lendemain sur une nouvelle campagne pour recomposer l'Assemblée nationale. Voilà dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. – On va peut-être discuter de ce qui va se passer dimanche prochain. On va rappeler ce qui s'était passé en 2022. Madame Pannonac, vous aviez été élue 60% des voix face à Laurent Lamarra, 40%. On avait failli avoir une triangulaire finalement avec vous, Marilène Fort, qui avait, entre guillemets, raté la triangulaire à 500 voix près. Est-ce que ce scénario d'une triangulaire, c'est ce qui se profile à votre avis ? Madame Pannonac, est-ce que vous envisagez ce scénario aujourd'hui ? – Bien sûr que non, je n'envisage pas ce scénario. Pourquoi ? Parce que ça fait 7 ans que je suis élue du bassin d'Arcachon. Ça fait 7 ans que je travaille, que je suis sur le terrain, proche des habitants du bassin d'Arcachon. La différence de personnes qui se disent élues aujourd'hui que l'on ne voit jamais, sauf lors des campagnes électorales. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut, et je l'espère, et on verra bien évidemment, je n'anticipe pas les résultats, mais j'espère sincèrement que le travail, le contact, ce que l'on peut apporter du national pour notre territoire du bassin d'Arcachon, ce que j'ai fait sur différents domaines, on en reviendra un peu plus tard, effectivement, et que j'expose et que je présente, va payer. C'est la tambouille politique, politicienne, d'essayer absolument de garder son siège ou d'obtenir un siège sans, finalement, juste au moment de la campagne, pardon, mais ça met en tout cas à ce stade insupportable. Laurent Lamarra, c'est vous le favori, finalement, dans cette élection ? J'espère. En tout cas, celle qui essaye de conserver son siège, c'est Mme Panonac. En 3 mois de campagne européenne, je ne vous ai pas vue une seule fois sur le marché. Écoutez, ça fait 7 ans, M. Lamarra, que je ne vous croise pas. Deux fois, deux fois, au cérémonie du 14 juillet, en 7 ans. Je ne vous crois jamais. Vous avez un bilan qui est totalement nul. Et votre bilan de conseiller régional, c'est quoi, pour le bassin d'Arcachon, M. Lamarra ? Nous nous défendons, justement, et j'aime bien ça. Mais on vous invite. Mais vous connaissez même la date d'un galette. Vous connaissez même la date d'un galette. Je suis très content de savoir. L'arbitre entre vous deux, ce n'est pas Marie-Lenne Faure. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous aviez raté, je le rappelle, 500 voix. Effectivement, vous vous rappelez les scores de 2022. Moi, je pars dans un esprit de gagné, déjà, ces élections, pour plein de raisons. Déjà, je suis la candidate du peuple. Je rappelle que je suis salariée. Alors, effectivement, je ne traîne pas dans les serres du Parlement ou autres, puisque je n'ai pas de mandat d'élu. Mais en tout cas, je vis les réalités de terrain, les préoccupations aujourd'hui, notamment des travailleurs et chaque jour. Je propose aujourd'hui un programme de rupture avec les politiques qui ont été menées jusqu'ici. Marc Morin, sur cette question, les Républicains, ça a été très agité entre l'élection européenne. Je vais juste laisser l'élection de votre question. Après les Européennes et cette élection législative, vous, clairement, les Républicains. Pas d'alliance avec le Rassemblement national, etc. Écoutez... Et même au deuxième tour, pas d'appel à voter au Rassemblement national. Il n'y a pas de question d'alliance. On a été très clair là-dessus. Je voulais... Je veux revenir quand même sur ce qui va se passer dimanche prochain et après. Le 30 juin. Le 30 juin et surtout le 7 juillet. Parce que ce que je crois, c'est qu'on va au-devant d'un blocage institutionnel au niveau national. Il y a ce qui va se passer sur la circonscription, OK ? Je n'ai pas spécialement envie qu'on parle de qui va être l'arbitre, qui va être qui que ce soit, parce qu'en fait, je n'ai pas envie qu'on rejoue le match qu'on nous a joué pendant les élections européennes où le président de la République disait « Ce sera le RN ou moi. » C'est les Français qui vont décider. Ce n'est pas sur les plateaux télé qu'on va décider de qui va être contre qui au deuxième tour ou après. Moi, ce que je crois, c'est que ce blocage institutionnel, finalement, on va en revenir à ce qu'on vient de connaître sur la législature précédente, avec peut-être un bloc majoritaire qui sera différent. Mais en tout cas, au mieux, on va vers une assemblée qui aura une majorité qui ne sera pas absolue. Au pire, on va être devant un blocage institutionnel parfait. C'est ce que je vous disais, candidat des Républicains dans sept circonscriptions. Mais aujourd'hui, on est à dix jours du scrutin. On a envie de vous demander dans quel état sont les Républicains, en fait. Et ils sont dans un état qui est… Ancien parti de gouvernement. Oui. Ou parti de gouvernement. Je ne sais pas quel est… Enfin, parti de gouvernement. Oui, exactement. Parti de gouvernement. Et parce qu'on va voir que, finalement, avec le blocage dont je vous parle, les Républicains, les députés et les Républicains, dont je ferai partie, j'espère, vont être finalement la courroie de transmission qui vont permettre de discuter avec, à un moment donné, le Rassemblement national, avec, à un moment donné, la République en marche, exactement comme ça s'est passé auparavant, texte par texte. Les seuls députés qui, demain, seront en capacité de faire avancer les lois, ce seront les Républicains, parce qu'ils auront cette capacité de parler à tout le monde. Et on y reviendra peut-être. Il ne faut pas oublier qu'on a la majorité au Sénat. Et ça, c'est extrêmement important dans le fonctionnement de nos institutions. Vous venez de dire que vous allez discuter au Rassemblement national. Mais c'est texte par texte. Pas d'alliance, mais vous allez discuter. Mais on va être obligé. En fait, avec ce qui s'est passé, on va avoir un blocage pendant un an et demi. Parce que la Constitution le prévoit. Donc pendant un an et demi, blocage, il ne se passe rien. Je suis désolé. Je n'ai pas envie qu'il y ait… Pourquoi un an et demi ? Parce que la Constitution dit que vous n'avez pas le droit de voter avant un an. Oui, de redissoudre l'Assemblée. De redissoudre l'Assemblée nationale. Mais Macron, il ne va pas dissoudre tous les ans, quand même. De redissoudre l'Assemblée nationale. Démarrant une nouvelle législature, on verra après. Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que l'État, au 7 juillet, il est bloqué pendant un an et demi. Ça, c'est clair et net. Parce que ça nous amène à l'été prochain. Là, le timing n'était pas parfait. Redissoudre en plein été 2025. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'on soit bloqués pendant un an et demi. Je ne comprends pas. Parce qu'il va y avoir trois blocs majoritaires. Vous ne serez pas majoritaires. Le Rassemblement national n'aura pas la majorité absolue. On ne l'a pas dans un niveau de cristal. On verra bien. La difficulté, pardon, mais l'LR aujourd'hui, le positionnement d'LR, il est quand même totalement opaque. On ne comprend pas si, effectivement, vous avez l'ambition d'avoir un groupe ou s'ils allaient faire un groupe, c'est le Rassemblement national. On va juste vous laisser répondre. L'ambition, elle est très claire. Vous parlez de positionnement opaque pour les Républicains. Mais non, le positionnement, il est très clair. Ce n'est pas parce qu'il y a notre ancien président qui a fait un cavalier cul. C'est Éric Ciotti. Il est validé par la justice. Oui, d'accord. C'est Éric Ciotti. Ça reste un cavalier seul. Les militants le parleront. Les militants le diront. Exactement. Mais par rapport à ça, vous savez, moi, je suis extrêmement clair. Celui qui a assez bien résumé la situation, finalement, c'est Yves Foulon, le maire d'Arcachon, qui, au passage, soutient ma candidature. Il a dit qu'Éric Ciotti, il avait mis les pieds dans le plat. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une frange de nos électeurs, je ne veux pas le dire, de nos militants, qui sont pour cette ligne Éric Ciotti. Pour revenir sur le Rassemblement national, aussi les très beaux scores qu'ils ont réalisés sur le bassin d'Arcachon, il faut le rappeler, vous êtes en tête, le Rassemblement national, sur l'ensemble des communes du bassin. Monsieur Coste, vous, le parti des travailleurs, des ouvriers, comment vous expliquez que le Rassemblement national fasse 41% à Viganos, ville assez ouvrière, classe populaire, comment vous expliquez cela ? Je suis désolé de le dire pour la candidate du Front populaire, vis-à-vis de la candidate du Front populaire, mais c'est quand même la déception des politiques qui ont été menées en 81, en 97, en 2012, des travailleurs qui ont été déçus, qui ont cru, qui ont espéré. Ça joue toujours aussi loin que ça ? Ça joue toujours, il y a une déception. Quand on va dans les quartiers, je suis désolé, mais il y a vraiment une déception de cette politique, voire, ils n'y croient plus. On va donner la parole à Marie-Diane Faure, cette question. Beaucoup d'électeurs n'y croient plus, ils ne vont pas voter. Notamment dans le monde ouvrier, dans le monde des employés. Et c'est ça qui a déçu. Après, oui, il y a une logique de la droitisation, parce que le système capitaliste régresse. Aujourd'hui, il régresse. C'est la crise depuis 1974. C'est, il y a une neuve crise depuis 1974. Oui, vous allez vous dire, il y en a eu quelques-unes, quand même, depuis, internationales. Voilà, des crises internationales, ou plus locales, comme la crise asiatique, par exemple, en 1996. Il y a eu une neuve crise, donc le système capitaliste régresse. Il n'apporte plus les éléments qu'il pouvait apporter, quand il était au 19e siècle, le progrès. Aujourd'hui, c'est une société qui régresse. Marie-Diane Faure, sur cette question, avant qu'on évoque, les enjeux locaux de la 8e circonscription, au-delà de la politique pure. Alors, si on parle, effectivement, de la poussée du Rassemblement national, Bigano, c'est au-delà de... 41%. Oui, oui, non, c'est effectivement... C'est très élevé, hein ? Pardon ? C'est très élevé, comme ce cas. Bien sûr. Bon, après, il faut tout relativiser. Je vous rappelle que la moitié des Français n'ont pas participé au vote. Donc, le rat de marée, je veux dire, je vais le relativiser, parce que si on ramène à tout le monde, on n'est qu'à 15%. Donc, moi, je ne ferai pas de publicité sur le... Ils se sont exprimés, les gens. Il y a 50% des Français, aujourd'hui, qui ne se sont pas exprimés, qui sont restés, effectivement... Alors, ce sont les déçus. Alors, je partage, et moi, je n'ai pas... J'assume pleinement, je veux dire, la déception des multiples gouvernements qui se sont succédés depuis les années 80, qui ont bousillé le monde du travail, les droits des salariés, etc. Donc, moi, j'entends les citoyens, aujourd'hui, qui me disent « Vous avez participé ». Alors, attention, on a participé, oui. Mais aujourd'hui, moi, ma candidature, elle repose sur le fait que je suis avant tout un salarié, que je vis des préoccupations, que j'ai vécu toute la dégradation des conditions de travail, des droits des travailleurs, pour aller jusqu'à la retraite, aujourd'hui, à 64 ans. Je lutte chaque jour, je suis dans les manifestations, et je continuerai. Donc, je suis, pour ces gens-là, la meilleure représentation, et je n'ai pas d'enjeu personnel. – On a une toute dernière question à poser sur ce sujet, parce qu'après, il faut qu'on passe aux enjeux locaux. Avec vous, Laurent Lamarra, il y a une mobilisation des électeurs qui, a priori, semble plus forte, si on se réfère aux procurations qui explosent dans ce pays, pour le Rassemblement national. C'est une bonne, mauvaise nouvelle. – On ne peut que se réjouir que les gens participent et aillent voter. Voilà, les urnes parleront plus tard. Je veux juste revenir sur l'histoire du score à Biganos. Ça fait très longtemps que la gauche a abandonné les ouvriers. Votre candidature, madame, en suppléant, vous avez Vital Baud, un écologiste notoire qui se bat contre l'automobile, qui se bat contre les voitures thermiques, qui se bat contre énormément de choses. Pensez-vous vraiment que l'ouvrier qui a du mal à remplir son réfrigérateur et à aller faire le plein de sa voiture, sera très content d'avoir, de ne plus pouvoir rouler dans Bordeaux, de devoir acheter une voiture électrique ? Pensez-vous vraiment que c'est cohérent ? – Moi, je ne rattache pas la politique à un individu, on est un collectif. – Mais c'est une famille politique, ce sont les écologistes. – Aujourd'hui… – C'est votre alliance, madame. – Oui, non mais tout à fait, mais on a trouvé un consensus en tant que programme commun. – Par rapport au pouvoir d'achat, j'ai aussi une question, parce que qu'est-ce que vous pensez du rétropédalage de M. Bardella sur la TVA ? – Ce n'est pas du rétropédalage. – En tout cas, s'il vous plaît, M. Lamar, c'est quand même… – Et la compagnie, vous avez la compagnie sur le pouvoir d'achat ? – La reprête, on a Mme Panonacle qui peut, qui n'a même pas voté le texte de sa majorité, qui pourra nous dire pourquoi le texte est s'il vous plaît. – Alors, on va juste enchaîner. – Pardon, si vous suivez un peu les sujets, il n'y a pas eu de vote, c'est un 49-3, M. Lamar. – On va passer, si vous voulez, dans le journal que vous ne l'avez pas voté, dans le Sud-Ouest. – C'est un journaliste qui l'a écrit, c'est un 49-3, M. Lamar. – Eh bien, vous le direz aux journalistes. – S'il vous plaît, on va passer aux questions locales liées à la 8e circonscription de la Gironde. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, consacrez au bassin d'Arcachon. On va juste parler des débats locaux et évoquer un sujet hautement inflammable et sensible également, celui de l'ostréiculture. – Oui, ça a dominé des mois et des mois de l'actualité du bassin d'Arcachon. Cet hiver, la crise de la contamination des huîtres par les eaux usées du bassin d'Arcachon, neurovirus, interdiction des ventes pendant trois semaines, des pertes considérables pour les ostréiculteurs. Certains ne s'en remettront pas, on le sait. Comment on assure la qualité des eaux du bassin, à la fois pour les ostréiculteurs, mais aussi pour les touristes qui vont venir nous voir cet été ? Madame Pannonacle. – Déjà, permettez-moi un petit mot par rapport au soutien des ostréiculteurs. Effectivement, ça a été violent. C'est arrivé sur une période du mois de décembre où c'est la plus forte vente de l'année avec le mois d'août. Donc arrêt de la vente, arrêt de la production, arrêt de la vente, arrêt donc de la consommation, avec derrière une crise de confiance. Le consommateur ne va plus aujourd'hui acheter suffisamment d'huîtres. Donc cette crise, elle perdure. Donc effectivement, la crise ostréicole est liée, on le sait, à la difficulté, au mauvais entretien de nos réseaux d'assainissement. Alors il y a eu, on nous a dit, des pluies centenales. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a des orages. Il y a des orages, on en a vécu un hier régulièrement. Donc on est sous-dimensionnés, des réseaux qui ne sont pas entretenus. Et c'est ce qui a effectivement déversé dans l'eau ce neurovirus et qui a entraîné cette crise. Des travaux sont en cours. On a apporté des réponses. Des travaux sont en cours, effectivement. Alors 10 millions, l'État a mis 2,6 millions et les communes du bassin ont mis le reste, avec un peu de l'Europe. D'accord, enfin il a fallu un peu se battre pour aller le chercher, j'y ai participé. Des travaux sont en cours, M. Morin. La crise et les élus locaux, s'il vous plaît. Pas tous ensemble, pas tous ensemble. M. Morin, des travaux sont en cours. Vous, vous êtes plutôt optimiste sur la façon dont les communes vont gérer cela ? Oui, parce que déjà, il faut toujours en revenir au maire. Ça, c'est mon principe de base si demain je suis élu député. Et je ne suis pas d'accord avec ce que dit Mme Padonac sur le sous-dimensionnement des réseaux. Ça fait des années et des années que tous les étés, on a des centaines de milliers de personnes qui viennent sur le bassin. Et il n'y a absolument aucune problématique d'eau usée. On est effectivement face à un événement météorologique qui est exceptionnel. On est sur un changement climatique, il y a des phénomènes météorologiques qui sont maintenant, qui sont connus, reconnus. Si vous m'aviez laissé terminer, je vous aurais dit qu'ils sont peut-être amenés à se reproduire. Mais en tout cas, Météo France a parlé d'événements centenales. Je crois qu'il n'y a pas eu autant de précipitations depuis 1923. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et voilà, je vous dis, tous les étés, on a des milliers de personnes, il n'y a pas de problème. La véritable problématique, c'est que le SIBA... Juste à l'éternue de notre France, on va faire agir Sophie Padonac et nos invités à l'Égypte. En fait, ce n'est pas aussi bas de gérer cette problématique. Le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, c'est juste sa compétence. Donc qu'il n'a pas à s'occuper de ça, c'est énorme de dire ça, M. Morin. Là, vous dites absolument n'importe quoi. Je vous rappelle qu'en 2021, nous avons eu... Je vous dis pas seul, mais enfin, il a quand même compétence. C'est là où la préfecture aurait pu venir et aider, parce que le SIBA, il gère une superficie de 900 km², et le bassin versant qui se jette dans le bassin d'Arcachon, c'est 4000 km². On a eu la même crise qui est passée sous silence. On va juste rappeler, pour ceux qui nous écoutent, le SIBA, c'est le syndicat intercommunal des communes du bassin d'Arcachon qui gère effectivement l'assainissement. Ceux qui ont le plus trinqué, c'est les ostréiculteurs. Madame Fort, vous connaissez des cas précis. Les ostréiculteurs, ils ne roulent tous pas sur l'or. Absolument pas, absolument pas. Effectivement, les ostréiculteurs ont été... Alors, Mme Padonac l'a rappelé, la crise qui s'est produite fin d'année pendant les périodes de Noël. Ce sont les premières victimes déjà, effectivement, de notre manque de réactivité par rapport à la rénovation, au renforcement du système des eaux usées. Ils sont les premières victimes de l'urbanisation effrénée du bassin d'Arcachon. Il faut aussi le rappeler. On va y venir. Aujourd'hui, effectivement... On va juste en parler après, sous le sujet de l'ostréiculture. Il faut savoir que dans l'ostréiculture, le budget pour les systèmes d'eau usée ont été... L'État a fait une évaluation à 36 millions d'euros. Si on compte les pertes, on va arrondir à 40 millions. On a 11 millions sur la table. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer les moyens. Et entre deux, il va falloir aussi penser au dédommagement des ostréiculteurs. Aujourd'hui, ils sont en train de crever les uns après les autres. Ils ne se payent plus. Il faut le savoir, parce que je suis bien placé pour en parler. Ils ne se payent plus. Ce n'est plus supportable. Et personne ne les aide. La seule aide qu'on leur a menée aujourd'hui, c'est l'exonération de la redevance domaniale. Vous savez combien ils payent par an, cette redevance ? Entre 400, alors c'est en fonction de la superficie du parc. Donc 400, 1000 euros. Vous voyez le cadeau à 90% qu'on leur a fait ? Avec 50% de pertes de chiffre d'affaires. Cette question de l'ostriculture. Je pense que tout a été dit. En tout cas, je confirme bien que... Votre position à vous, du rassemblement. Le CIBA. Moi, je pense que, contrairement à Mme Panonac, le CIBA ne doit pas être considéré comme un adversaire politique, mais comme un partenaire. Vous avez attendu... Mais si, vous l'avez... Vous êtes alliés maintenant avec Ifoulon, je ne savais pas. Non, non, je reconnais les gens dans leur fonction. Pas dans leur étiquette politique. Je sais que j'arrive à avoir une vision un peu au-dessus. Vous pouvez me finir mon propos. Attendez, Mme Panonac. Je vais le terminer, M. Lamarra, et après, vous répondrez. Voilà. Il a fallu attendre qu'il y ait une crise pour que Mme Panonac se réveille. Moi, je ne considère pas le rôle d'un député comme ça. Je pense qu'à mon avis, le député doit être partenaire, notamment des maires et des instances qui sont... qui gèrent notamment l'assainissement sur les communes bassins d'Arcachon. Il est évident que le CIBA, peut-être que la promotion touristique est un peu trop importante, et certainement trop importante, et doit se concentrer sur sa mission première, qui est l'assainissement. Sophie Panonac, là-dessus ? Oui, deux petites choses. Avant de donner la parole à Rémi Coste. Absolument. Rappelez que sur un de ses Facebook, M. Lamarra m'a reproché de m'occuper plus des ostréiculteurs que de l'immigration. Donc maintenant, il a un peu gonflé d'aller venir... En plein moment de la loi sur l'immigration... D'accord. Alors, votre soutien aux ostréiculteurs, pardon, n'ont pas de commentaire. Vous êtes député. Je voudrais rajouter quelque chose. Au niveau national, j'ai créé un groupe de travail au sein du Conseil national de la mer et des littoraux avec le président national des conciliculteurs pour qu'on avance justement sur la protection de ces eaux qui sont pollués, mais partout en France, sur le bassin et partout ailleurs. La crise, elle n'a pas été qu'ici. Pour essayer de détecter plus rapidement l'infectiosité du neurovirus, ça, c'est important, pour qu'effectivement, ils puissent préserver en amont les huîtres et qu'on évite ces catastrophes avec toutes les difficultés économiques qu'ils rencontrent derrière, on est d'accord. Comment on ne l'a pas dédommager les ostréiculteurs ? C'est pas une catastrophe naturelle, donc ça a été extrêmement difficile pour les gens d'apporter. Les 12 mères ont signé de façon unanime, une demande à la préfecture pour justement avoir un dédommagement aux ostréiculteurs. Moi, j'aurais voulu qu'une députée qui fasse partie de la majorité, donc qui peut avoir les portes qui vont s'ouvrir au niveau des préfectures, aurait pu pousser cette demande. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de dédommagement qui a été fait de la part de la... La demande est bloquée à Bruxelles, nous dit-on pour l'instant. Exactement. Et la demande, si vous avez suivi aussi les travaux, la demande a été faite, j'ai même publié sur mes réseaux sociaux, les courriers que j'ai faits à vous, non le maire. Et ce qu'on a obtenu, c'est aussi grâce à mon travail, M. Moura. – Rémi Coss, sur votre question à l'ostréiculture, quelle est votre position ? De la très grave crise que traverse le secteur ? – Quand on entend les quatre précédents intervenants, il y a une grande absence, c'est qui dirige vraiment cette société. Je suis désolé, mais ce n'est pas les gouvernements qui dirigent la société, ce n'est pas les maires qui dirigent la société, ce n'est pas les présidents du conseil départemental, ce n'est pas le président du conseil régional qui dirige la société, c'est la classe capitaliste. C'est les grandes multinationales et les banques, c'est eux qui dirigent. – Sur l'ostréiculture ? – Alors attendez, je vais aller jusqu'au raisonnement, jusqu'au bout. – Voilà, allez-y. – Et si aujourd'hui, il n'y a pas les budgets suffisants, c'est parce que cette classe capitaliste est d'une rapacité totale et que les gouvernements qui se sont succédés étaient toujours au service de cette classe capitaliste. Et effectivement, c'est un problème grave dont les agriculteurs subissent. Et aujourd'hui, un véritable gouvernement des travailleurs prendrait des décisions et mettrait les moyens pour essayer de résoudre ces problèmes-là. – On va passer à un autre thème qui est totalement lié à celui qu'on vient d'aborder, l'urbanisme. Vous avez évoqué le dimensionnement de ce réseau d'assainissement. Est-il dimensionné face à la flûte population ? On a aujourd'hui 165 000 habitants sur le bassin d'Arcachon, peut-être 200 000, c'est les prévisions, d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que stoppe ou encore l'urbanisme ? Est-ce qu'on peut toujours encore accueillir les bras ouverts sur le bassin d'Arcachon ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Madame Faure. – Déjà en priorité, moi aussi, je repose sur quand même des valeurs démocratiques. Donc je ne dirais pas, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on stoppe, etc. Il y a besoin d'une vision beaucoup plus globale de la pression immobilière exercée sur le bassin. Vous avez raison de dire que cette pression est l'attente depuis beaucoup trop longtemps, puisque c'est vrai qu'on a un environnement assez exceptionnel, un climat agréable, donc ça attire forcément du monde. Les prix de l'immobilier explosent. Moi aujourd'hui, ce à qui je pense, c'est tous ces salariés qui ne peuvent pas se loger, tous ces jeunes du terroir qui ne peuvent pas non plus trouver un logement. Et là, ça devient effectivement une préoccupation majeure pour ces jeunes et ces salariés du bassin qui contribuent à la dynamique économique. Donc il faut absolument mettre en place des plans d'urgence de logements sociaux sur les communes du bassin. Il faut aller effectivement s'assurer de l'application de la loi SRU, donc des 25% de logements par commune, pour pouvoir répondre à cette forte demande. Marie-Lanne Faure rappelle, vous êtes la candidate du nouveau Front Populaire. Oui, oui, oui. De temps en temps, c'est bien de rappeler que vous êtes nombreux sur le plateau. On a juste une question à poser à Laurent Lamarat sur ce sujet de l'immobilier. Vous venez de dire, juste après, vous allez parler, ne vous inquiétez pas, il faut construire. C'est la solution de construire ? Non, c'est la solution de… Ah, pas la vôtre ? Non, pas la mienne. Je pense qu'il faut stopper toute nouvelle promotion immobilière. On vient de le dire, le réseau d'assainissement n'est pas à la hauteur, avec la population qu'on a actuellement. Donc toute nouvelle promotion… Mais comment on fait pour empêcher les gens de venir habiter sur le bassin d'Arcachan s'ils veulent ? On m'a débarbelé. Non, ce n'est pas caricatural, quand même. Vous êtes un peu plus sérieux. Je ne pensais même pas à ça. Vous êtes un peu plus sérieux, quand même. Je ne pensais même pas. Non, je pense qu'il faut d'abord qu'on résout justement les problèmes d'assainissement. Ensuite, on pourra voir. Mais ce qui est la construction des logements, non, pas du tout. On peut déjà régler la question, par exemple, des logements sociaux. Vous savez très bien que dans les logements sociaux sur le bassin d'Arcachan, vous avez une grande majorité de gens qui viennent de la métropole bordelaise. Vous le savez. Le bassin d'Arcachan est un véritable déversoir de la métropole bordelaise. Je veux dire, ce n'est pas un déversoir. Mais alors, attendez, vous parlez... Aujourd'hui, il y a des travailleurs... Non, moi, je vous parle des travailleurs, monsieur. Je vous parle des travailleurs et des jeunes. On demande de loger les gens qui habitent sur la circonscription, qui habitent sur le bassin. C'est ce que vous venez de dire, qu'il faut loger nos jeunes. Vous êtes d'accord ? Oui, il faut loger nos jeunes et nos travailleurs. Et nos travailleurs du secteur économique que sont d'ailleurs l'ostriculture. C'est ce que j'aime dire. Donc, vous êtes d'accord avec moi ? Marc Morin, sur cette question de l'immobilier, du logement, du logement saisonnier, et du logement social, très sensibles. Oui, je pense que c'est effectivement une des problématiques majeures qu'il y a sur le bassin. Parce que, aussi, par rapport à l'attractivité pour nos entreprises, on parlait des travailleurs, mais ça veut dire que les employés, aujourd'hui, les serriais, ils ont de plus en plus de mal à trouver des logements sur le bassin. Ils vivent à 40, 80 kilomètres. Ils font l'aller-retour toute la journée. Je ne vous parle pas de l'empreinte carbone que ça engendre. Et je pense que la problématique du logement, elle montre tout le problème et toute l'ambiguïté de l'État et du double discours que peut avoir l'État. Madame Faure parlait à l'instant de la loi SRU, c'est vrai, qui dit toujours plus de logements, toujours plus de logements sociaux. Les maires sont donc obligés de construire. Et puis, à côté de ça, vous avez des nouvelles lois qui arrivent, comme la loi Climat et Résilience, je crois, qui vous dit, bah oui, mais zéro artificialisation en net. Et donc, là où vous avez des élus qui commencent à construire, et bien, derrière, il y a l'État qui vous dit non. Donc, vous avez certains services de l'État qui vous disent, construisez, construisez, construisez. Et puis, vous avez d'autres services après qui arrivent qui disent, ah non, 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 mais là, vous n'avez pas le droit de construire. Ils font comment les élus locaux après ? Vous évoquiez le maire d'Arcachon tout à l'heure. Arcachon qui n'est pas dans les clous de la loi SRU, évidemment, qui ne respecte pas les 20%. Il faut plus de logements sociaux à Arcachon, M. Morin. Parce que, selon la loi actuelle et ce que voudrait l'État, je pense, c'est, comme on n'a pas le droit de s'étendre, si jamais on veut être dans les clous, ça veut dire qu'il faut monter des étages. Moi, je suis désolé. Je serai un député qui me battra toujours pour qu'il n'y ait pas des immeubles, des tours sur le bassin d'Arcachon. Quand on vient s'installer sur le bassin d'Arcachon, on ne vient pas, excusez-moi, on ne vient pas s'installer sur le bassin d'Arcachon pour vivre au milieu de tours de 4 ou 5 étages. – Sophie Panouna, vous êtes députée sortant entre naissances ensemble, candidate dans cette 8e circonscription à la Gérante ou cette question immobilière, en fait, très sensible, très vaste, très compliquée en longtemps. – Très sensible, ça fait 7 ans que je suis élue, ça fait 7 ans qu'on en parlait bien avant moi. Voilà, on n'avance pas sur ce sujet. On n'avance pas parce qu'il y a une pression démographique, une pression immobilière sur le bassin d'Arcachon très forte. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'une pression immobilière par rapport à des résidents secondaires, donc ça ne règle pas le problème du logement des personnes qui y vivent, qui y travaillent, ça c'est un souci. On a fait deux propositions, je vais la citer, c'est notamment la surtaxe des résidences secondaires, la surtaxe immobilière pour les résidences secondaires, la taxe d'habitation, ça permettra quoi ? Ça permettra aux élus de s'engager à construire davantage de logements familiaux pour les personnes qui habitent sur le bassin. Pourquoi pour les personnes qui habitent sur le bassin ? Parce que c'est une autre mesure que nous avons proposée effectivement, que les élus puissent prioriser dans le fléchage des logements familiaux, des logements sociaux si vous voulez, les habitants du bassin d'Arcachon. C'est important qu'ils puissent avoir ce choix, c'est extrêmement important. Laurent Lamarra, sur cette question, pour le Rassemblement national, je le rappelle, vous êtes candidat, vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué d'empêcher les gens d'habiter sur le bassin d'Arcachon en fait. – Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de… On arrête l'urbanisation, on a des logements actuellement, je veux dire, il n'y a pas de problème particulier, je veux dire, on ne peut plus construire, ça va de soi, les infrastructures ne vont pas, les routes, les infrastructures, tout, il n'y a rien qui va. – Est-ce que c'est un thème de campagne pour vous ? – Tout simplement. L'urbanisation, oui, c'est certain. – Et concrètement, comment vous arrêtez de construire ? Demain, député, vous allez aller voir tous les maires et puis vous leur dites non, non, on arrête tout. – Moi, j'ai une proposition pour arrêter de construire. – Oui, mais c'est à monsieur Malabara que je l'ai… – Juste une dernière question là-dessus, pour la location saisonnière, c'est un phénomène aussi important, bassin d'Arcachon, l'attraction touristique est très importante, les plateformes immobilières qui, aujourd'hui, il y a des villes comme Biarritz qui ont trouvé des accords, pas encore exactement le cas avec Arcachon notamment, c'est en cours, je crois, qu'est-ce qu'on fait en fait là-dessus ? – Alors moi, en tant que président du comité national du trait de côte, on a travaillé énormément sur l'urbanisation parce qu'il va falloir adapter nos territoires littoraux à ces phénomènes de changement climatique, notamment à l'érosion côtière et à la submersion marine. Donc les communes qui sont intégrées dans ce dispositif et dans ces travaux vont mettre en place une cartographie qui va de toute façon stopper net l'urbanisation. Ça va être des zones rouges sur lesquelles on ne pourra plus construire du tout. Et vous parliez des plateformes… – La nature va tout régler alors. – Comment ? – La nature va tout régler. – Non, la nature ne va pas du tout tout régler, on est loin de ça et il va falloir apporter… – Il faut empêcher l'urbanisation en fait, je vous parlais. – Ah, la nature, oui, effectivement. Elle nous amène à stopper l'urbanisation sur les littorales. Et je voulais juste dire un truc par rapport… – Allez-y, terminé. – Pardon, quelque chose par rapport aux plateformes Airbnb, notamment dont vous parliez. C'est un moyen de financement qui est retenu au sein du comité national du trait de côte, c'est-à-dire taxer davantage ces plateformes de location saisonnière pour apporter de l'argent aux élus locaux pour qu'ils puissent s'organiser sur leur territoire. – Rémi Cosson, on ne vous a pas entendu sur cette question de l'urbanisme et du logement. Difficile de se loger, évidemment, pour les travailleurs du bassin d'Arcachon qui doivent faire parfois 40, 80 kilomètres pour venir travailler à l'hôpital d'Arcachon ou dans la zone d'activité de l'atteste. Qu'est-ce qu'on fait ? – Cette société, c'est la société de la pénurie. Pour les travailleurs et la pénurie, le logement, c'est l'exemple parfait. Il faut voir quand même la situation catastrophique dans les quartiers populaires, quand même, des logements sociaux. C'est catastrophique. – Dans votre circonscription aussi. – Dans notre circonscription aussi et partout. Quand je vais dans les quartiers populaires à peu près partout en Aquitaine, croyez-moi, les situations sont catastrophiques. Alors oui, il faut une autre politique, il faut une véritable politique du logement social et permettre aux travailleurs de vivre, effectivement, le plus près de là où ils travaillent. Par contre, moi, ce que je voulais dire… – Est-ce qu'on va évoquer le dernier thème de cette émission ? – Ce que je voulais dire, par rapport à la situation locale, il y a quand même un événement, là, qui s'est passé depuis lundi, qui est quand même la grève à la clinique d'Arcachon, à la Teste, où les travailleurs se sont quand même mis massivement en grève, sur 150 salariés, d'immense majorité. – On n'est plus sur les questions immobilières. – On n'est plus sur les questions immobilières, on est sur les questions salariales. – On est sur les questions salariales. Donc c'est la preuve que même, y compris sur la circonscription d'Arcachon, il y a des soucis pour les travailleurs. – On va juste changer de thématique, s'il vous plaît, pour terminer tous les cinq cette émission. On parlait de la forêt. Il y a deux ans, il y a eu le méga-feu de la Teste, il y a aussi celui de l'Andirasse. Deux ans après, le chantier de déblayage est terminé, dans cette forêt. – 7 000 hectares de forêt brûlée, ça reverdit peu à peu, mais on est loin d'avoir des pins à hauteur de tête. Vous avez sans doute tous traversé cette forêt récemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce paysage aujourd'hui, ce paysage lunaire, ces campings qui ont brûlé ? – Sophie Panonacle. – Sophie Panonacle. – Alors avant de les traverser, on l'a vécu. On les a vécu, ces incendies terribles, chaque jour en étant présentes auprès des pompiers. Aujourd'hui, ça me désole. Et c'est pour ça que j'ai travaillé à l'Assemblée sur deux textes très importants. Le premier, c'est la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie qui a été adoptée, dont j'ai été également nommé rapporteur pour l'évaluer, voir est-ce que nous avons les bons moyens à apporter aux communes, aux pompiers. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons obtenu des moyens, et le ministre Darmanin est venu l'évoquer sur notre circonscription, des moyens considérables en plus en soutien aux pompiers. Il y a toujours un travail à faire par rapport justement aux pompiers pour améliorer le statut des pompiers volontaires et professionnels. Et une deuxième loi que j'ai rédigée, que j'ai moi-même déposée, qui est l'adaptation de la forêt au changement climatique. Effectivement, on est aujourd'hui sur une période de sécheresse extrêmement intense. On doit changer notre modèle sylvicole par rapport au massif, je veux dire, c'est national, ce n'est pas que dans les landes de guerre. Marie-Lanne Fons, cette question de la forêt ? Bien évidemment, mon émotion, c'est beaucoup de tristesse de voir effectivement partir en fumée tous ces hectares. Mais à la fois, dans le débat, il faut aussi se rappeler que autant la forêt usagère que le reste de la forêt a toute une histoire derrière. Elle a subi d'ailleurs une catastrophe, je rappelle, en 1949, avec d'énormes incendies. Et à cette époque, on a pris conscience que la forêt était notre bien commun. Donc on a su mettre des moyens de prévention, notamment avec la création des CFI. On avait aussi l'équipe de sapeurs-pompiers forestiers. Donc on avait des mesures bien précises. Sauf qu'entre-temps, on s'est un petit peu laissé aller. On a quand même fait des coupes franches sur les dépenses publiques. Donc l'ONF... Là, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est plus aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il faudrait... Mais aujourd'hui, c'est renforcer les moyens, justement, de l'ONF et le statut de leurs agents. C'est renforcer les moyens aussi du SDIS en leur permettant de couvrir les besoins et de pouvoir répondre aux plans d'action nécessaires pour éviter de... Laurent Lamarras, c'est une question. Avant d'intervenir, Marc Morin, Rémi Coss, il nous reste peu de temps. C'est une question de la forêt. Il est évident que ce paysage que nous avons maintenant, c'est très triste ce qui est arrivé. Je pense que cette forêt a manqué terriblement d'entretien. Et puis maintenant, il faudrait que le maire de la TES prenne ses responsabilités en suivant. Marc Morin, cette question. On va rappeler qu'il y a deux ans, il y a eu le méga-feu de la TES. Vous êtes candidat à l'ÉR Republicain, je le rappelle aussi. Oui, je m'en souviens très bien. Et je pense que s'il y a bien un sujet qui peut être consensuel, quand même, c'est celui-là, sur le fait qu'on ait tous été marqués par cet épisode. Je tiens quand même à rappeler que le seul point positif qu'il y a eu au moment de ces feux, c'est qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Il n'y a pas eu de pertes humaines. Voilà, exactement. Donc je pense qu'on peut quand même rendre un hommage appuyé aux pompiers. Et d'ailleurs, un peu à tous les élus, toutes les forces de l'ordre, toutes les strates au niveau de l'État qui se sont mis ensemble et qui ont travaillé ensemble. Parce qu'il y a vraiment eu un travail conjoint. Tout le monde a été dans le même sens, quelles que soient les couleurs politiques. Et ça, je pense que c'est... On a une dernière question après, un tour de table à faire. Rémi Coss, sur ce dernier sujet de la forêt. C'est exactement le même problème que je posais précédemment. C'est une question de budget. Puis il y a aussi un deuxième problème. Les moyens ont été mis quand même, là, non ? Les moyens ont été mis, apparemment, insuffisamment. Mais il y a aussi un deuxième sujet, quand même, qu'il faut évoquer. Même si ce n'est peut-être pas la seule cause de ces feux de forêt, c'est quand même la catastrophe climatique et la sécheresse qui se multiplient et le réchauffement climatique. C'est quand même l'une des raisons aussi de ces... Et ça aussi, c'est cette société qui nous amène à cette situation-là. Sophie Panonac, là-dessus. Capte deux fois moins de carbone qu'il y a dix ans. La situation est dramatique. Alors, pardon de vous reprendre, la forêt n'est pas un bien commun, à la différence de l'océan, mais la forêt est vraiment dans une notion d'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut préserver notre forêt dans l'intérêt général. C'est le bien commun pour le mot de tout le monde. C'est le bien commun. L'intérêt général, c'est pour les parlementaires. Effectivement, on a la lutte des travailleurs sur la forêt usagère. Dans les... Je veux dire, toutes les années, les décennies, au préalable, il y a eu effectivement les populations associées à la ville de la forêt qui connaissaient les rixes, etc. Mais on a été dans l'immobilisme total. C'est un bien commun. Quand je parle de bien commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des populations en telle peuvent aller se servir de bois. Oui, Mme Faure. Et le bien commun, c'est-à-dire que moi... La forêt usagère, nous avons des propriétaires privés aussi. Je suis bien d'accord. Sauf que dans ce bien commun, j'y intègre ce que j'ai proposé, c'est-à-dire effectivement des moyens publics financiers humains pour le SDIS et l'ONF. C'est ce que nous avons fait. Je ne crois pas. On va juste rappeler, la forêt usagère, c'est une forêt privée. Tout de même, il y a une forêt d'Omania à côté qui appartient à l'État. Mais la forêt usagère est un espace privé. Question personnelle, peut-être, pour clore ce débat. Vous allez vous présenter de nouveau devant les électeurs. Ce n'était pas prévu il y a très longtemps. Comment vous abordez ce moment personnellement ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions avant de dire j'y vais, j'y vais pas ? Vous étiez tous les cinq candidats en 2022. Comment vous abordez ces... Il nous reste trois minutes, donc pour que tout le monde puisse s'exprimer, bien évidemment. Madame Pannonacle. Écoutez, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais ou si je n'y avais pas. Face à la situation aujourd'hui que l'on peut imaginer, c'est vraiment un tournant pour l'avenir de la France, c'est un tournant pour les Françaises et les Français. Et moi, je n'ai pas envie qu'on vive dans ce pays un chaos, un chaos budgétaire, un chaos économique, un chaos social, un chaos environnemental. Marc Morin. Oui, moi, je trouve que le paysage politique, il n'est pas très réjouissant. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Donc je pense qu'il faut en venir à un certain nombre de valeurs, telles que l'autorité. Il faut remettre de l'ordre, de l'ordre dans nos rues, de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans nos comptes publics et de l'ordre dans notre école aussi. Moi, je me suis engagé en politique et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois ces trois blocs irréconciliables dont je vous parlais tout à l'heure. Et face à ces trois blocs, je pense que ces trois blocs, ils sont littéralement haïs aujourd'hui par une majorité des Françaises et des Français. Et ce que je veux dire, c'est que c'était la première fois dans notre histoire que nous avons ce haïssement auprès des personnalités. Je termine, j'en ai deux secondes. Je pense que face à ces trois candidatures, il existe une quatrième voie. Pas la troisième voie du général de Gaulle, mais il existe une voie qui est consensuelle, qui soit la seule en capacité si elle est présente au second tour, quelle que soit la configuration et quel que soit le candidat qui est leur en phase de l'ordre. Le gouvernement national, sous cette question, plus personnel, il nous reste quelques instants. Moi, j'avoue que c'est qu'on parle très sereinement. Aller aux urnes ne m'a jamais fait peur. Être candidat aux élections ne m'a jamais fait peur. Il était naturel que je sois candidat sur la circonscription Vous parliez de chaos tout à l'heure, madame, mais c'est vous qui êtes la comptable locale du chaos sur le plan social, économie, sécuritaire. Je vous demande une question personnelle, monsieur Lamarra, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, très sereinement. Et nous partirons, pas de problème. Rémi Coste, sur cette question plus personnelle. Nous, nous battons pour les travailleurs. Et quand on se bat pour les travailleurs, on milite pour le fait que ce soit eux qui dirigent la société parce qu'ils la font tourner. C'est les travailleurs qui font tourner dans la totalité de la société. Et il faut aussi qu'ils mènent les luttes pour pouvoir obtenir ce qui leur permettrait de vivre, c'est-à-dire les augmentations de salaires, que les salaires soient indexés sur l'inflation, sur la vraie inflation, à celle de l'INSEE. Marie-Lanne Faure, sur cette question... Le partage du travail entre tous. Merci, Rémi Coste. Marie-Anne Faure, sur cette question, il n'y aura que quelques instants. Oui, alors moi, j'étais très rapidement. Non, non, mais allez-y, vous avez quelques secondes pour vous exprimer. Moi, effectivement, je n'ai pas réfléchi à deux fois, c'est-à-dire rien que de voir la montée du rassemblement national dans ces élections, en tant que femme, mère, salariée aujourd'hui, bien évidemment, ça devient un combat. Et j'estime aujourd'hui que je suis la seule à pouvoir faire barrage au RN sur la circonscription du bassin d'Arcachon. Merci beaucoup, tous les cinq. Mesdames et messieurs... Vous êtes tous d'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été ce soir avec nous. On rappelle que c'était un débat animé sur la huitième circonscription de la Gironde. Merci Stéphanie Scocq de France Bleu Gironde d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette première soirée spéciale à l'élection législative. S'il vous plaît, on se retrouvera mercredi prochain pour d'autres débats, bien évidemment, à la politique continue dans toutes nos éditions sur France 3 Aquitaine. Merci à vous. Belle fin de soirée sur la 3. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada